Salut ! Avant que la vidéo vous lance, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage ! Salut à tous et à l'avis ! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que je suis super fondée de faire parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Esteban ? Un 24h manger... Jaune ! Donc, on va pas vraiment faire 24h, on va faire... Un test. Voilà, un test. Donc, voilà, pour voir ce que c'est manger jaune. Donc, je vais vous présenter... Donc, suivez-moi, c'est parti ! Musique de générique Donc, là, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Alors, montre-nous ce que tu as acheté. Donc, on m'a acheté des pâtes. Des pâtes panzanis. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as à nous présenter ? Des pop-porn ? Donc, à l'intérieur, c'est jaune... Alors, montre- quelle marque c'est, quand même ? C'est produits... Ah bah, il n'y a pas de marque. Ils sont trop bons, c'est popcorn. Ensuite, il y a... Des bananes. Des bananes françaises, bien sûr, très important. Ensuite, il y a... Soit avec la banane, soit avec le pain. Avec du pain. En plus, c'est un peu jaune, le pain, d'ailleurs. Voilà. Alors, on va commencer par vous montrer le truc que Lily Rose adore, C'est-à-dire, le pop-corn. Alors, ça, c'est un pop-corn assez spécial parce qu'il faut le mettre... Alors, nous, on le met 2 minutes 30 au micro-ondes. Au micro-ondes, voilà. Et ça vous fait du super pop-corn au caramel. C'est trop bon, voilà. Vas-y, appuie, d'ailleurs, ça fait un truc drôle. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait de la fumée. Donc, voilà. Et, on m'a pris une pomme de terre. Avec du ketchup. En fait, j'avais oublié, et du coup, j'ai mis du ketchup. Mais après, elle a mis de la mayonnaise. Non, après, du coup, Estefan, il m'a dit, Ben non, ça, c'est pas jeune, c'est rouge. Et puisque moi, j'adore le ketchup, du coup, j'ai rajouté de la mayonnaise, quand même. Ça fait un petit mélange, comme ça. C'est trop bon, non ? C'est trop, trop bon. Du coup, je vais couper la pomme de terre. Je vous avoue, c'est la première fois que je mange des pommes de terre au micro-ondes. Mais bon, c'est jeune, donc ça fait partie du... Ah ! Oh non ! Non ! C'est n'importe quoi ! En attendant, je prépare la banane que tu vas manger. On va dire que c'est un peu mon petit repas. Un tout petit repas, parce que ce soir, on mange des pâtes. Je ne sais pas si on filmera les pâtes, mais... On filmera les pâtes quand même, on filmera l'assiette, quoi. Voilà, on filmera juste l'assiette. Donc, on va goûter une petite lamelle pour voir. Ouais, donc j'ai goûté une petite lamelle. Alors, normalement, les pommes de terre au micro-ondes, c'est pas trop conseillé, mais j'ai déjà essayé et c'est mangeable. Ah, purée ! C'est quoi ça ? On n'a pas pris de fourchette. On n'a pas pris de fourchette, c'est pas grave, on prend à la main. Allez, à la voix le gain, comme on dit. C'est chaud ? C'est pas cuit. C'est chaud, c'est pas cuit. Pourtant, on l'a mis 2 minutes 30. C'est bon ou pas ? Très bon. Oui, donc c'est, est-ce que c'est normal ? Mais la pomme de terre est dure. Ah, ok, d'accord. Mais elle est cuite ou pas ? Ouais. Ah, donc c'est bien. Elle est fouille. Alors, maintenant, tu vas pouvoir tester... La pomme ? Tu vas la finir au moins ? Ouais. On va pas gaspiller. En fait pas. Mais si bonne pomme de terre, française en plus. On va dire... On va dire... On va dire que... Alors... Les pop-corns. J'ai pas goûté. J'ai mangé juste une tête brûlée star. Les petits pop-corns. Donc on vous explique, c'est dans un petit sachet plastique et à l'intérieur il y a ça, donc un petit sachet en carton. Avec des pop-corns. Dans lequel il y a des graines de maïs et du caramel. Ça y est, elle veut tout manger. Donc maintenant, tu vas pouvoir tester ça. C'est chaud ? Non, ça va. Donc... On va voir si c'est vraiment jeune parce que... Normalement, c'est jeune. J'en mange très souvent des pop-corns. Bah des pop-corns comme ça, c'est pas cher et il y en a... On peut en trouver dans plein de magasins. Ma mamie... Notre mamie, elle nous en achète souvent. Donc voilà. Ah, c'est jeune. Ah, c'est jeune. C'est jeune. Donc... C'est jeune, ça dépend. Il y en a une qui est jeune. Alors, montre les jaunes. Comme ça, on va nous dire... On va pas nous dire que vous avez mal fait le défi. Hop, attends, je fais des pop-corns. Parfait. Voilà. C'est très bon. Donc c'est très bien. Donc... C'est pas compliqué à envoyer manger jeune. Alors moi, je me suis dit, on va faire un challenge comme ça. Ça va être super compliqué de trouver que des aliments jaunes. Mais au final, ça va dans une cuisine. Je sais pas si je voulais prendre... Tiens, du slime pour manger. Jeune. Jeune. Et aussi... Je sais pas si je voulais prendre du Nesquik parce que la boîte est jaune. Mais ça dit non, non, non. Et aussi des trésors. C'est pas jaune. Enfin, la boîte de trésors jaune parce qu'il y en a des bleus. Voilà. Mais non, parce que c'est marron. Eh oui. Bah les trésors, c'est un peu jaune. Oh non. Non, mais non. Parce que ceux que ça a pris, ils sont au chocolaté. Ok. Donc, on n'a pas voulu faire les courses exprès pour cette vidéo parce qu'on voulait vous montrer que tout le monde peut faire le challenge une journée et manger jaune parce que, bah voilà, dans la cuisine... Bien sûr, nous, on va pas faire une journée. Ouais, on va pas faire une journée, hein. Comme vous pouvez voir, parce que vous... Lille Rose est enfant, donc elle va à la cantine. Et à la cantine, d'ailleurs, tu as mangé quoi, celui-là ? C'était quoi ? Hier, c'était jaune parce que c'était de la tartifate. Sinon, midi, c'était du poisson et du riz. D'accord. La sauce, elle est un peu dégoûtante. D'accord. Bon, c'était grave. Tu vas te manger ? Euh... Non. Oh bah tant pis. On a le droit de prendre deux assiettes, mais j'en ai pris... J'ai mangé la france que la moitié. Alors, est-ce que tu veux passer au choix suivant, donc à la banane ? Donc... Ah non. En entre eux, j'avais pris de Macédoine au dessert, un yaourt. Vous voyez notre superbe dégustation, pommes de terre avec des popcorns, de la banane, du miel. C'est génial. Et des pâtes. Et des pâtes. On va dire que c'est un peu toute une soirée quoi. D'ailleurs, petit défi, manger une pâte crue. Allez, vas-y. Moi aussi, je vais goûter. Alors, vous voyez, une pâte crue, hop. J'en ai mangé trois. Et Stéban adore les pâtes crues. Alors, est-ce que tu es prête pour la banane ? Oui. Donc, c'est parti. Donc, en fait, euh... Il y a une chaîne. Oui. Qui s'appelle comment, d'ailleurs ? Il fait des 24 heures manger arc-en-ciel rouge. Il fait plein, plein, plein. 24 heures. Donc, on a trouvé ce challenge sur sa chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, on ne va pas la mettre en description parce qu'elle est connue. Si vous tapez 24 heures manger, etc. Vous allez la trouver. Donc, c'est Ubi. Alors... Donc, euh... Les bananes, elles ont mûr. Non, mais elles sont bonnes. J'en ai mangé une tout à l'heure. C'est vrai ? Oui. Sérieusement ? Oui. Alors... Oh ! Banane française. Banane française en plus. Montre-moi l'autocollant. Je vois de bouffe. Alors, si vous ne connaissez pas la Guadeloupe, dites-le-moi dans les commentaires. Donc, euh... Bonjour à ceux qui nous regardent, qui habitent en Guadeloupe. En plus, j'ai vu sur... Donc, je pense que c'est Guadeloupe, Marti, quelque chose comme ça. Oui. Oh ! Dans une vidéo... Tibo InShane, eh bien, en fait, il... Tu connais ? Oui. Et... Et... Donc, euh... On sait que vous nous regardez même en Guadeloupe, parce qu'on le voit... Euh... On voit qu'il nous regarde dans les... dans les statistiques de YouTube. Et vous êtes quand même pas mal nombreux à nous regarder en Guadeloupe. Vous êtes plusieurs dizaines, donc merci à vous. Alors, est-ce qu'elle est bonne ? Bah, c'est un peu blanc, quand même, hein. C'est pas tout assez jeune. Mais ça, c'est jaune. Voilà. Bah, la boîte... Regarde, à l'intérieur, c'est jaune. Ça aussi, c'est jaune. Alors... Mais t'es malade ou quoi ? Tu vas pas savoir digérer ? Alors... Maintenant que tu as goûté ça, est-ce que tu es satisfaite par le challenge manger jaune ? Hum... Est-ce que tu penses qu'on pourrait en faire d'autres avec du rouge, avec du violet ? Ça serait bien de tester des couleurs un peu spéciales. Bleu, par exemple. T'as pas d'aliments bleus, enfin, à part des bonbons. La framboise bleue, mais c'est pas trop. Voilà. Si vous aimez ce genre de vidéos, dites-le-nous en commentaire et on fera un vrai 24h en entier, en mangeant uniquement des bonbons. D'ailleurs, normalement, il y a un sondage qui va apparaître ici. Non ! Mais non, mais il y a du marron. Oh, mais si, tu manges tout. Un sondage qui va apparaître ici, qui va vous demander la couleur que vous voulez. Donc, c'est soit rouge, bleu, enfin, je mettrai des couleurs. Donc, voilà. Ou manger que des bonbons pendant 24h. Oh, manger des bonbons pendant 24h. Ça, c'est ton rêve, non ? Non. Des bonbons multicolores. Ou, on pourrait faire une vidéo, je n'achète que des choses bleues à Piquic, par exemple. Ou tu as le droit uniquement à des choses bleues. Oh non, il n'y a pas des poupées là, le bleu. Ou des choses bleues. Non, des trucs creuses. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous voulez des choses comme ça. Ce que je veux. Oui. Alors, mais bon, il faut que les gens demandent en commentaire. Alors, ensuite, il y a le miel. Le fameux miel de poitou, charente. Est-ce que tu en veux avec la banane ? Banane qui se transforme un peu en banane noire, d'ailleurs. Tu ne manges pas à la pomme de terre ? Non, finalement, elle est très crue. Ah, mais c'est du gaspillage, ça. Donc, voilà. Alors, tu fais ta petite outreau comme ça, tu dis au revoir aux gens. Bah non, je ne fais pas de l'outreau. Tu veux faire quoi, alors ? Après, il faut filmer les pâtes, ça. Ah oui, les pâtes. Donc, on vous retrouve quand c'est le repas. Donc, suivez-nous. Donc, voilà, le repas est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et, bye-bye !